Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Je suis de retour. Et oui, cette dernière semaine a été beaucoup plus normale. Si normal existe. Quand même, il y a des limites à accumuler des semaines de 6-7 jours de travail. On pourrait toujours dire que c'est bien, mes heures sont toutes payées, mais quand même, il y a des limites. Et cette semaine, cette dernière semaine a été plus normale. Naturellement, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, qui ont bousculé. Et le sujet des derniers jours, naturellement, c'est ce qui se passe au Proche-Orient. C'est toujours difficile de suivre les nouvelles, jour après jour, puis de constater tout ce qu'on voit. Et je ne donne même pas de commentaire au moment où j'enregistre ce message et au moment où vous allez le voir. Peut-être que la situation va grandement changer tellement que ça va vite, tellement que c'est parfois déprimant. La majorité d'entre nous, et moi le premier, ne comprennent pas pleinement cette situation archi-complexe et remplie de violence. Parce que ce n'est pas quelque chose que je comprends, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu, un événement proche de ça, non. Je ne sais pas c'est quoi vivre en zone de guerre, souffrir de famine, me demander à quelle heure peut-être que je pourrais sortir pour aller acheter des médicaments pour mes enfants sans me faire tuer. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Et à travers de tout ça, en plus, comme dans plein d'autres conflits, il n'y a personne de totalement blanc ou noir, je veux dire, complètement gentil, complètement méchant. On gratte un peu et la différence entre les bons et les méchants, ce n'est pas toujours évident. Et surtout, dans ce conflit de ce genre, ce que je sais, ce que j'observe, c'est souvent les civils, les innocents qui sont les premières victimes. C'est des gens qui n'ont rien demandé, il y a des gens qui s'occupent de leur petite affaire, des gens qui essayent de subvenir aux besoins de leur famille, qui sont pris dans un engrenage de destruction. Souvent, ils n'en ont rien à cirer, des revendications de l'un puis des problèmes de l'autre. Ils veulent juste faire leur vie tranquillement, mais malheureusement, ils et elles sont pris dans ces personnes-là, dans une espèce d'engrenage, comme j'ai dit, de destruction, un pattern qui se répète de génération en génération. Ce conflit au Proche-Orient est tellement vieux qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu autre chose de leur vie que ça. Et ce qui s'emmène, c'est une normalisation de la violence, du sang, de la haine, une espèce de déshumanisation de l'ennemi. Alors, on voit ça et on se demande, comme plusieurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est juste des personnes. En tant que chrétien, je pense qu'on peut prier. On ne perd jamais notre temps à prier. On peut porter toutes ces personnes-là dans notre cœur. Et lorsque les mots nous manquent, on peut demeurer en silence et respecter toutes les vies perdues. On peut demander aussi à nos leaders de travailler, ou du moins demander un cessez-de-feu pour que la violence s'arrête. Il y a plusieurs églises, comme le Conseil mondial des églises, le Conseil canadien des églises. Il y a plusieurs églises locales ou nationales, je pourrais dire, qui organisent des campagnes pour la promotion d'un cessez-de-feu. Je vous invite à participer. L'Église unie du Canada devrait lancer quelque chose très bientôt. Je sais que d'autres églises l'ont déjà fait. Et peut-être une dernière chose qu'on peut faire, c'est de ne pas oublier les autres conflits. Je sais, ça se passe en Terre sainte, ce conflit. Au Proche-Orient, c'est la Terre sainte. Et les chrétiens ont comme une relation spéciale. C'est là que vient Jésus, et ainsi de suite. Mais il y a plein de vies humaines qui s'arrêtent un peu partout à cause de la violence, à cause de la guerre. Et je crois qu'elles sont toutes importantes, ces vies-là. Peu importe la géographie, la religion, l'orientation, l'identité, le statut social. Toutes ces personnes-là méritent de vivre. Ne méritent pas de mourir. Et on peut faire quelque chose, peut-être. Une dernière chose, c'est de travailler à l'échelle que nous sommes. C'est peut-être pas beaucoup, mais il faut que ça commence à quelque part. La paix, l'harmonie, la réparation, la réconciliation. Et ça peut commencer par nous dans notre contexte. Au travail, les amis, la famille. C'est sûr que c'est plus difficile, tiens. C'est plus difficile que d'envoyer un e-mail ou une lettre à notre député disant qu'un conflit à plusieurs milliers de kilomètres doivent s'arrêter. Mais on peut faire quelque chose tout proche, tout prêt, essayer de travailler pour une réconciliation, une paix avec les gens autour de nous. C'est compliqué, je le sais. C'est pas nécessairement la chose la plus joyeuse. Mais parfois, il faut dire les choses pour que les choses avancent, pour que les choses changent. J'espère que vous allez contribuer d'une manière ou une autre à ce que les choses changent. Proche, un peu plus loin, extrêmement plus loin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Surtout, faites attention à vous. Portez-vous bien à la semaine prochaine. Bye bye! À bientôt! Sous-titrage ST' 501